Aujourd'hui nous nous rendons au nord de la Vienne aux confins de trois départements à Roiffey, un village de 750 habitants qui possède notamment un golfe et vous allez le voir une très étranges pyramides. Bonjour, bonjour madame, je pourrais avoir un café allongé s'il vous plaît ? Oui, pas de souci. Il est superbe votre établissement. C'est un petit bar de campagne. Justement, il n'y en a plus beaucoup. Il y en avait un à Monsurgane avant ? Oui. Il y avait la station service aussi à Monsurgane ? Oui, mais qui est fermée aussi. Vous avez la station service à côté ? Oui. Ça fait pain aussi. Je fais un dépôt de pain. On n'a plus de boulangerie dans le bourg donc on a le choix de pain et de baguette. C'est formidable ça. C'est formidable. On est obligé de cumuler plusieurs trucs dans le même commerce pour arriver... Non, la boulangerie, elle ferme nous il y a trois ans. Alors Pierre-Antoine, c'est quoi ce domaine de Roiffey ? On trouve plein de choses ici ? Oui, alors rapidement, c'est une ancienne colonie agricole, première ferme d'état, qui a ouvert en 1850 et qui a été transformée en 85 par René Monnory. Et aujourd'hui, c'est plein de choses à la fois. C'est un golf, un restaurant, un hôtel et on y reçoit beaucoup de choses, des séminaires... Dans tous ces bâtiments, c'est ça ? Dans tous ces bâtiments, 280 couchages, on est sur 135 hectares. On est en pleine nature avec une architecture typique du nord de la Vienne et du Val-de-Loire, la pierre de Tufaux et l'ardoise. Et le golf, évidemment, c'est la vitrine. Vous nous montrez ? Allez, on va au golf ! Alors, qui sont les joueurs qui viennent ici ? Est-ce que vous rayonnez sur les trois départements ? Oui, tout à fait. Alors, on a une clientèle locale qui vient principalement de Saumur, Chinon et Loudun. Nos membres, nos habitués, ceux de l'école de golf. Et puis après, on a une clientèle qui vient en villégiature, en séjour et ça vient de toute la France. Messieurs, dames, bonjour ! Alors, expliquez-nous, cette petite épicerie, c'est une épicerie communale, c'est ça ? Comment elle fonctionne ? Par rapport à la mairie, donc on a des articles locaux et puis des articles de casino aussi. Et vous, vous êtes employée de la mairie ? Oui, c'est ça, employée communale, oui. Alors, des articles locaux, vous pouvez nous montrer, qu'est-ce que vous avez par exemple ? Alors, on va avoir le miel qui est là-bas, ici, donc qui vient de Saint-Marsol. On va avoir la charcuterie à la découpe aussi, qui vient de Boudin. Et vous êtes ouverts souvent ? Tous les jours. Tous les jours, les biscuits sont ouverts ? Oui, tous les jours. Ah oui, donc ça dépanne pas mal les gens, quoi. C'est ça. Bonjour ! Vous allez bien ? Très bien, merci. Alors Sabrina, expliquez-nous, cette pyramide, qu'est-ce que c'est, cette curiosité de roi-fait ? Alors, cette curiosité, elle est un petit peu unique dans la région. Elle matérialise la frontière entre trois régions. Donc, la région Poitou-Charentes, région Centre-Val-de-Loire et la région Pays-de-la-Loire. Elle matérialise aussi trois départements, donc le département du Maine-et-Loire, le département de la Vienne et le département de l'Indre-et-Loire. Vous faites le tour de la pyramide et vous changez de trois régions, trois départements et trois communes en même temps. Vous avez un centre équestre à roi-faits et donc, parmi tout ce que vous faites, c'est les randonnées, c'est ça, les balades ? Tout à fait. Nous, on profite de nos randonnées et de nos balades touristiques pour emmener les gens dans le secteur, pour leur faire découvrir la pyramide qui est malgré tout pas connue du tout. Les gens sont souvent étonnés quand ils arrivent ici. C'est un chameau. Qu'est-ce qu'il fait là ? Alors, il tient compagnie aux poulains et aux poulinières, notamment, ou aux vieux chevaux qu'on a en retraite. C'est un petit chameau qu'on a récupéré d'un cirque. Donc, du coup, on l'a mis avec les chevaux et ça se passe vraiment super bien. Il est vraiment très copain avec les chevaux. Allez, hop, debout. Non. C'est pas ça que je voulais. Voilà. Oh, t'es beau, t'es magnifique. Tu fais ça par le Noël, comme ça. C'est terminé. Sous-titrage ST' 501